Le peuple gois originaire du Liberia s'est installé à Grand Bérébi avant de s'étendre à Sikensi tout en conservant ses traditions ancestrales. Parmi ces traditions, la fête de génération, un rituel guerrier marquant l'entrée d'une classe d'âge dans le rôle des défenseurs du territoire, tient une place centrale. Lors de la récente sortie de Génération Blechoué, la population d'Akouré, un village de 5000 habitants situé à 56 kilomètres d'Abidjan, a célébré cet événement avec enthousiasme. Les jeunes guerriers sont préparés dans ce hangar en paille. À l'intérieur de ce que j'ai, c'est pas ça, tout ce qui est attribué, c'est-à-dire le maquillage, tout ce qu'il faut pour que le seul guerrier soit digné, loutillé pour pouvoir participer à la génération. Voilà, c'est le gage de notre classe d'âge. Voilà, s'il n'est pas là, on ne peut pas vraiment fêter. Le respect des justes et coutumes, c'est le sens profond de cette fête de génération organisée depuis quatre ans sur les terres d'Akouré. Il y a quatre générations ici, de façon cyclique, c'est leur tour de fêter aujourd'hui. Nous sommes des doyens aujourd'hui, nous sommes devenus des sages. Ça, on a participé aussi. Pour arriver, nous sommes à gérer le village, il faut passer par tout ça. Si tu ne maîtrises rien, tu ne veux pas diviser un village. Donc c'est la fête qui rassemble les jeunes de ce village-là. C'est une fête culturelle et chaque vacances, la génération apprend de la culture du village. Depuis le 13 août 1999, la sortie de génération se déroule annuellement pendant un cycle de 13 ans, marquant le passage de chaque génération dans un système de gouvernance démocratique basé sur l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada